Daniel, écoute à Amarim, Pèrek Membeth, je reprends la page 118, trois lignes par le bas, au mi kol makom, me kou shi ubechoska. Nous avons expliqué dans Pèrek que nous avons en nous Prinat Moshe, Prinat Adat, c'est-à-dire la conscience du divin que nous transmet Moshé Rabbeinu, et qui nous donne l'occasion de s'inspirer profondément, très fort, de réaliser que Dieu est présent en face de moi, qu'il me regarde, qu'il m'écoute. C'est ça que nous pouvons comprendre, avec ça que nous pouvons comprendre le Passouk, qui dit, Qu'est-ce qu'Hachem te demande si c'est de le craindre ? Et l'Akma avait demandé, est-ce que craindre Dieu, c'est tellement pas grand-chose ? L'Akma a répondu, oui, pour Moshé Rabbeinu, c'est pas grand-chose. Et on a demandé, pour Moshé Rabbeinu, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Et on a expliqué que c'était pas grand-chose de craindre Dieu. On ne parle pas du personnage de Moshé Rabbeinu qui nous a fait sortir d'Egypte, qui nous a donné la Torah. On parle de l'étincelle du Nitzoutz, Moshé, qui brille en nous, et qui nous apporte cette conscience du divers. Mais encore faut-il l'exploiter, exploiter ce que nous apporte Moshé Rabbeinu. L'Admuir Zaken a expliqué que ça a demandé des efforts pour prendre conscience que Dieu existe. On raconte que lorsque l'Admuir Zaken a voyagé chez le Magui de Mezrich, alors son beau-père, El-Udaleb Segal, était très en colère, parce que son gendre avait rejoint le cercle des chassidim, et lui faisait au départ partie des mitnagdims, de ceux qui étaient opposés à la chassidoute. Il était très en colère contre son gendre, l'Admuir Zaken, pour qui il avait de grands projets, il savait qu'il avait de grands espoirs en lui, et voilà qu'il a été pris dans les filets des chassidim. Et puis finalement, après quelques temps, l'Admuir Zaken est rentré à la maison, et son beau-père était tellement en colère contre lui, qu'il avait décidé de ne plus jamais lui adresser la parole. Mais malgré tout, du coin de là, il regardait un peu ce qui se passait, est-ce que quelque chose avait changé dans le comportement de son gendre ? Et il a remarqué que rien n'avait changé dans son comportement. L'Admuir Zaken étudiait comme d'habitude, il priait comme d'habitude, et on ne voyait pas de changement, de l'extérieur en tout cas, du fait de son voyage chez le Magui de Mezrich. Alors les jours ont passé, et puis finalement il n'a pas pu se retenir, et il lui a dit, pourquoi tu as été à Mezrich ? Finalement, je vois que depuis que tu es revenu de Mezrich, tu pries comme tu pries auparavant, tu as accompli les mitzvot comme avant, et tu as étudié la Torah avec la même flamme. Finalement, la chassidoute ne t'a rien apporté. Et pourquoi tu as dû voyager jusqu'à Mezrich ? Et l'Admuir Zaken lui a dit, maintenant je sais qu'il y a un dieu dans le monde. Alors Rabbi Yudalem Segal, son beau-père a éclaté de rire, il a dit, c'est pour ça que tu étais à Mezrich, mais ça, tu aurais pu demander à la femme de ménage. Il appelait tout de suite la femme de ménage, il lui a dit, dis-moi, est-ce que Dieu existe ? Il lui a dit, bien sûr, je sais que Dieu existe. Alors Rabbi Yudalem Segal s'est tourné vers l'Admuir Zaken. Il a dit, tu vois, ce n'était pas la peine d'aller à Mezrich pour savoir que Dieu existe. Même la femme de ménage ici, elle sait que Dieu existe. L'Admuir Zaken lui a dit, elle, elle dit que Dieu existe. Moi, je le sais. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une information, de connaître Dieu, de savoir combien il est grand. Il s'agit d'en être convaincu, pas seulement convaincu, d'en être profondément touché, au point que notre comportement, le reste de la journée, va être complètement différent. Il ne suffit pas pour ça de recevoir le cadeau que Moshé Rabbeini nous apporte. Cette prinate à date qu'il nous transmet, on peut recevoir un cadeau, on peut le laisser de côté, ne pas l'ouvrir. Il faut déballer le cadeau. Et c'est pour ça qu'on nous demande de faire un effort. Cet effort va se traduire à deux niveaux différents. On a parlé la dernière fois de Giyad Bassa, un effort qui est engagé plutôt en direction du corps, briser le corps, notre égo. Ce dont a parlé la Nourazakel dans les Prakim Krav, peut-être la Mède, se remettre en place, comprendre que même si on pratique Torah et Mitzvot, on est encore très loin du compte. Et je vais faire de mon mieux, bien sûr, pour soutenir Maneshama dans la situation où elle se trouve. Et pratiquer donc Torah et Mitzvot, de la meilleure façon possible. Deuxième niveau, deuxième niveau d'effort, Yigat Nefesh. Il s'agit cette fois d'un effort plus spirituel, un effort de réflexion au sujet de la grandeur de Dieu. Et cet effort sera plus ou moins important selon la situation spirituelle dans laquelle on se trouve. Il y a des Nefashot, des Nechamot qui sont plus purs, qui sont prédisposés à exploiter Prinatadat qu'apporte Moshé Rabbeinu à chaque juif. Il y a d'autres Nefashot, d'autres Nechamot dont l'origine spirituelle est moins haute et qui auront donc plus de mal à exploiter Prinatadat qu'apporte Moshé Rabbeinu à chaque juif. Et puis il existe d'autres Nechamot encore qui en plus ont subi des dégâts parce qu'elles ont commis des fautes, ces fautes les ont affectées, ont endommagé leur Nechamot. Et donc elles auront encore plus de mal à exploiter Prinatadat que Moshé Rabbeinu transmet à chaque juif. Et c'est de cette situation que va parler maintenant l'amour à Zaken. Lorsqu'il va faire beaucoup d'efforts et s'investir, investir ses pensées, sa réflexion et penser à Dieu une grande heure. C'est bien sûr pas une heure de 70 ou de 80 minutes. On en a déjà parlé la dernière fois, mais je vais le reprendre. Alors au moins il sera inspiré de la crainte d'en bas dont on a parlé. Je vais aussi en reparler tout de suite. Si tu as fait des efforts et que tu as trouvé ce que tu cherchais, ta amine, tu peux le croire. Comme il y a encore le basouk, Si tu recherches la crainte de Dieu comme quelqu'un qui recherche de l'argent, comme quelqu'un qui recherche un trésor, Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de Dieu. Ça veut dire que tu accéderas à la crainte de Dieu. Ça veut dire que pour s'en sortir, une réflexion profonde est nécessaire. À notre niveau, la réflexion doit nécessairement être guidée par l'étude de la Chassidoute. Je vois très bien que je ne suis pas capable tout seul de réfléchir plus de deux minutes à la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Bien, il est très grand. D'accord ? Et ensuite, ça s'arrête là pour nous. Notre réflexion ne pourra se poursuivre qu'à travers l'étude de la Chassidoute. Une étude dans laquelle on va s'investir. Ce que veut dire l'amour à Zakel lorsqu'il parle de chaque dola. Ce n'est pas une heure de 80 minutes. Ça veut dire une étude et une réflexion poussée dans laquelle on fait des efforts. Et dans ce cas, même si notre Nechama n'a pas une très haute origine spirituelle, même si les fautes que nous avons commises nous ont endommagées, on sera tout de même capable de développer Yiratata. Une crainte de Dieu qui correspond au moins à la crainte, à la retenue que je peux avoir quand je sais que quelqu'un me regarde. C'est ce qu'on appelle Yiratata dans sa première version, en version basique, sans option particulière. Comme j'ai déjà dit une autre fois, on peut ensuite prendre conscience que c'est Dieu qui me regarde. C'est une première option. On peut encore considérer que je n'existe que grâce à son intervention permanente. C'est une deuxième option. Mais de toute façon, je serai au moins capable de développer Yiratata. C'est-à-dire une crainte de Dieu dans sa version de base. Savoir que quelqu'un me regarde. Même si Maneshama n'est pas si pure. Même si elle a été endommagée par des fautes de jeunesse. Ça demandera bien sûr des efforts. Des efforts de réflexion. C'est-à-dire à notre niveau étudier beaucoup la Hasidoute. Mais je suis certain que ces efforts vont donner des résultats. Et des résultats pérennes. Ça, on raconte que lorsque le Rabbi Rashab voyageait régulièrement dans des lieux de villégiature pour sa santé, il partait souvent en cure. Alors, lui-même faisait attention que l'on charge convenablement ces bagages dans lesquels il y avait de nombreuses farim. Et c'était bien sûr très lourd qu'on les charge sur la calèche qu'elle allait l'emmener à sa destination. Et les Hasidim, les élèves de la Yeshiva, le regardaient, l'accompagnaient. Et puis, ils l'ont vu s'approcher du cocher, lui parler quelques instants et ensuite retourner là où il était. Et il a raconté ensuite au Tmimim, qui n'était pas loin, que lorsqu'il a été parlé au cocher, il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a graissé les essieux une fois que la charrette était chargée. Il aurait pu, lorsque la charrette était déchargée, retirer les roues, graisser ça convenablement et remettre les roues en place. Pourquoi attendre qu'il y ait du poids dessus ? Et le cocher a expliqué que lorsque la charrette est chargée, eh bien la graisse va davantage tenir. Elle va tenir plus longtemps et dans ce cas, on pourra rouler plus vite et plus loin. Et le Rabbi Rachab a tiré de cela un enseignement. Il a dit qu'on peut apprendre de ça un enseignement très fort dans Vodatachem, que quand les choses viennent avec une difficulté, eh bien c'est précisément, c'est là que ça va tenir. C'est là que ça va tenir longtemps. En même temps, je suis certain, même s'il y a des difficultés, que ces efforts donneront des résultats. Comme dit le Mahama Razal, c'est le Mahama Razal qui a cité l'Anwar Zaken. Lorsque tu as fait des efforts, alors tu peux croire, tu peux être sûr que tu auras des résultats. Mais comment l'Anwar Zaken a cité dans ce Mahama Razal ? Comment on décrit le résultat de ces efforts ? On parle d'une trouvaille. Et en général, quand on parle d'une trouvaille, il y a un décalage énorme entre l'effort investi et l'objet trouvé. Ce n'est pas ce qu'on veut dire nous ici. Quand quelqu'un trouve un diamant par exemple, il n'a pas fait l'effort de travailler de longues semaines ou de longues mois pour avoir l'argent nécessaire pour l'acheter. Il a juste trouvé. Ça veut dire qu'il a fait l'effort de se baisser pour le ramasser. Nous, nous avons plutôt parlé d'un effort proportionnel au résultat. Et donc le Mahama Razal que cite l'Anwar Zaken ne semblerait pas parfaitement coller à notre histoire ici. On est dérangé par le mot Metsiya, une trouvaille. On aurait dû dire dans notre cas « Yagati veitslarti t'amini » « Yagati veitsakti » « J'ai fait des efforts et j'ai réussi et j'ai obtenu mon objectif. » C'est là que t'as Amin. C'est là que tu peux vraiment le croire. C'est que l'Anwar Zaken veut nous dire qu'il ne faut pas croire qu'en faisant un effort, on obtiendra seulement un résultat proportionnel à notre effort. Le Rabbi rapporte cette question et il répond dans une sikhah. Il explique qu'en faisant un effort, on n'obtient pas seulement un résultat à la mesure de notre investissement. On obtient un résultat qui est démesuré. Et c'est pour ça qu'on parle d'une Metsiya. On obtient un résultat qui est complètement décalé par rapport à notre effort. Voilà pourquoi dans ce Mahama Razal on nous dit il y a ça veut dire ce qu'il faut retenir de tout ça. Sans effort, pas de résultat. Les résultats ne viennent pas tout seuls en claquant les doigts. Si je fais maintenant les efforts qu'on attend de moi, j'obtiendrai pas seulement les résultats à la hauteur de mes efforts, mais des résultats démesurés par rapport à l'effort investi. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans ce Mahama Razal la notion de Metsiya. Au-delà de ce Mahama Razal, l'Anwar Zaken a aussi rapporté un passouk qui parle de rechercher la crainte de Dieu comme on recherche de l'argent, comme on recherche un trésor. Et c'est pas pour rien que l'Anwar Zaken donne cet exemple. Il donne l'exemple de quelqu'un qui recherche un trésor parce qu'il veut nous faire comprendre davantage quel type d'effort on attend de nous. Si quelqu'un cherche quelque chose sans savoir ce qu'il cherche, il cherche. On verra bien. Peut-être qu'on trouvera quelque chose comme ces personnes qui se promènent avec un détecteur de métaux sur les plages de Normandie ou ailleurs pour chercher un objet de métal. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose. Peut-être qu'ils vont trouver qu'une clé. Ils peuvent chercher un moment ensuite quand on a cherché pendant longtemps et finalement on n'a pas obtenu de résultat mais on commence à fatiguer. Au bout d'un moment j'en ai marre de chercher pour rien. Par contre si on cherche un gisement d'or ou de gaz même si les recherches durent longtemps on ne se décourage pas. Les calculs et les analyses ont montré qu'il y avait bien là un trésor. Alors on continue de chercher jusqu'à ce qu'on trouve jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on cherchait. Même si ça demande du temps des efforts de la fatigue de l'argent on continue on n'abandonne pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le trésor est là. Et c'est ce que veut nous dire ici la Nourazaken avec cet exemple. Nous savons que nous avons tous en nous un trésor de Hirachamayim un trésor de crainte de Dieu Prinat Da'at Belokut Prinat Moshe On va continuer donc à faire des efforts jusqu'à y arriver sans jamais se décourager même si c'est vrai qu'on ne voit pas tout de suite les résultats. Les résultats viendront peut-être d'un seul coup. La Nourazaken nous donne ici l'exemple de quelqu'un qui creuse pour trouver un trésor. Le Ravis précédent rapporte dans une Sira parce que quand on creuse et bien c'est de plus en plus dur. Au départ quand on creuse la terre est relativement souple mais ensuite quand on s'enfonce davantage plus on continue de creuser et plus c'est dur. On va arriver ensuite à la roche mais une fois que l'on trouve ce qu'on cherche on le trouve en une seule fois. on raconte qu'un jour un barco à la Yeshiva est allé se plaindre auprès de Ravis il a dit qu'il avait essayé de s'investir dans Vodatachila il a essayé de faire des efforts et il s'est aperçu qu'il n'avait aucun résultat et donc il a tout simplement pensé que ce n'était pas fait pour lui que ses efforts étaient vains et Ravis il a dit qu'il était complètement à côté qu'il se trompait et il lui a donné un exemple il lui a donné l'exemple d'un soldat qui s'est bien battu pendant la guerre et qui rentre maintenant en ville il est affamé épuisé il a besoin de reprendre des forces donc il s'approche du marché et il y a un étalage de bagels et il demande un premier bagel et il le mange et puis après le premier bagel il s'aperçoit qu'il est encore très faible alors il demande un deuxième bagel il s'aperçoit qu'il est toujours très faible et il en prend un troisième un quatrième et c'est seulement à partir du cinquième bagel que finalement il commence à être rassasié et il commence à retrouver des forces et puis le propriétaire de l'étalage le boulanger lui demande maintenant de payer et le soldat lui dit je veux bien te payer mais uniquement pour le cinquième bagel pourquoi ? il dit c'est le seul qui m'a rassasié les autres ne m'ont pas rassasié alors le boulanger lui a dit mais si tu n'avais pas mangé les quatre autres avant le cinquième tu n'aurais pas rassasié non plus j'ai expliqué à ce jeune homme à ce bachou il dit que pour arriver à l'objectif final on est obligé de passer par tout un processus intermédiaire il faut prier chaque jour faire des efforts chaque jour chaque jour et finalement arriver à atteindre l'objectif que l'on s'était fixé l'objectif que l'on recherche même si entre temps on ne voit pas de résultat de nos efforts et parfois on se dit que tout ce que l'on fait c'est vraiment pure perte et bien il faut savoir qu'au final on est certain d'arriver à atteindre notre objectif on est certain d'obtenir des résultats et des résultats qui seront complètement démesurés par rapport aux efforts que l'on aura investis et c'est seulement parce que auparavant tu auras prié pendant des jours et des jours qu'un jour viendra où ta fille là sera convenable où tu ressentiras que ta fille là en valait vraiment la peine ce jour là c'est ça que nous dit tout de suite dans les mots il explique comme quelqu'un qui recherche un trésor au fin fond de la terre il va creuser avec beaucoup d'efforts de la même façon il va falloir creuser en nous pour révéler le trésor de crainte de Dieu qui est caché au fond de notre coeur chaque juif et c'est au delà du temps c'est la crainte naturelle que nous avons qui est imprimée en nous que nous avons naturellement dans les facultés de notre nechama ça veut dire que nous savons que nos efforts ne seront pas vains on est certain d'y arriver un jour et ça nous donne plus de courage pour continuer même si pour l'instant les résultats ne sont pas là ça prendra le temps qu'il faut mais je continue de travailler et de faire des efforts parce que je sais que les résultats seront au bout du tunnel on peut demander au rabbin Braha pour que nos conditions de travail s'améliorent la santé la famille la parnassa mais personne ne fera cet effort à ma place c'est à moi de le faire la Nouvelle-Azakène rajoute que cet effort qu'on attend de nous ce qu'il a appelé Yigat Bassa briser mon égo Yigat Nefesh étudier plus la chassidoute et bien c'est ce qui nous permettra d'accéder à Prinatadat cette conscience du divin que nous transmets Moshe Rabbeinu cette faculté a en même temps un avantage et un inconvénient il dit qu'elle est l'émalaminasmane c'est-à-dire qu'elle est intemporelle elle est au-delà du temps ça veut dire que ça ne dépend pas de mon âge je peux être jeune ou vieux c'est la même chose ça ne dépend pas non plus de l'époque à laquelle je vis on peut vivre à l'époque du Beit Amikdash ou à l'époque de l'exil c'est la même chose et ça c'est l'avantage qu'à cette Prinatadat d'être l'émalaminasmane d'être au-delà du temps intemporelle en même temps c'est l'émalaminasmane mais là cette fois c'est peut-être vu comme un inconvénient parce que c'est déconnecté de la réalité du monde du monde de l'action du cadre du temps et nous aurons à faire l'effort de l'appliquer de l'exploiter de la traduire dans ce monde dans lequel on se trouve et c'est pour cela que la chassidoute est indispensable si j'ai une question concernant il chachabat je regarde dans Rachaïm dans Chuchanarour dans une question de Dini Mamonot histoire des affaires de commerce je vais regarder dans Chuchan Mishpat une question au sujet de Tarat Amishpacha de pureté familiale je vais regarder dans Chuchanarour à Benazer mais si je veux m'inspirer davantage avoir conscience davantage de l'existence de Dieu et bien c'est la chassidoute que je vais devoir étudier alors bien sûr tout cela demande des efforts c'est difficile mais en même temps ça sera plus durable et les efforts donneront des résultats qui seront pérennes on raconte que le Rabbi a un jour reçu une délégation d'universitaires qui lui ont posé différentes questions parmi les questions ils lui ont demandé quelle est la fonction d'un Rabbi alors Rabbi leur a répondu si vous me demandez quelle est ma fonction moi ma fonction c'est de faire la mission d'accomplir l'acheter route que mon beau-père le Rabbi précédent m'a donné si vous me demandez quelle est la fonction d'un Rabbi en général je vais vous donner un exemple avec la géologie un géologue un bon géologue sait où il faut creuser il sait où vont se trouver les minerais qui sont de valeur radioactif de l'or les diamants etc alors qu'un géologue qui n'est pas très compétent va simplement creuser à droite à gauche il n'aura rien il n'aura aucun résultat il va seulement creuser et sortir de la boue et des pierres et bien de la même façon Freud a essayé de creuser dans l'âme de l'homme mais il n'a trouvé que de la boue et des pierres un Rabbi c'est quelqu'un qui sait où creuser il sait comment il faut creuser de façon à révéler le trésor de Hirachamayim le trésor de crainte de Dieu qui se trouve en chacun de nous ça dit le Pasouk vous seriez pour moi une terre choisie une terre de convoitise ça veut dire que chaque juif porte en lui ce trésor de Hirachamayim qu'il doit seulement révéler exploiter par les efforts qu'il va faire pour creuser convenablement passez une bonne journée estas ... ...